bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside récemment en ville aérospace a agrandi son catalogue grâce au en ville balista qui possède deux particularités la première est d'être un véhicule terrestre et la deuxième est d'être un véhicule anti aérien le balista ajoute la possibilité de faire quelque chose qui n'était pas envisageable jusqu'alors qui est de défendre un bâtiment que vous auriez acquis ou un bâtiment que vous voudriez protéger contre d'éventuels attaquants il permet de plus de rééquilibrer les forces au sol avec sa très grande portée il vous sera possible de tirer sur un adversaire avant de le voir ou même que vous soyez vu la rapidité de verrouillage le point fort des missiles du balista ces missiles allant de taille 5 à 7 sont montés sur une tourelle permettant une défense à 180 degrés des plus optimales aujourd'hui vous pouvez aisément essayer de toucher une cible à plus de 9000 mètres et dans le futur les développeurs souhaiteraient augmenter cette distance grâce à la signature électromagnétique des vaisseaux les véhicules flight ready sont un gros avantage pour les développeurs car il permet de produire un véhicule de a à z d'une seule traite n'ayant pas besoin de se remémorer après une reprise là où on était leur travail cela leur permet donc d'aller beaucoup plus vite les développeurs souhaite voir rapidement les joueurs s'approprier ce véhicule pour réclamer des territoires et semer le chaos même si la 3.6 est déjà disponible sur le live il reste encore beaucoup de choses à ajouter grâce au futur patch 3.6 points x dont un bâtiment possédant 68 pièces et quand je dis bâtiment je parle de vaisseau il s'agit évidemment du 890 jump pour donner vie à ce vaisseau les équipes chargées de fabriquer les accessoires se sont occupés de créer une nouvelle gamme d'objets spécialement conçu pour le 890 parmi ces objets vous retrouverez notamment des sandales des pierres pour le spa mais également des flûtes de champagne ou toute une batterie de cuisine permettant de prendre conscience de tout le raffinement que possède ce vaisseau en parlant de raffinement durant votre pérégrination à travers les couloirs du vaisseau vous pourrez admirer une multitude d'oeuvres d'art allant de la sculpture à la peinture peinture elle même signée de la main de leurs auteurs il est de coutume dans les insides de parler du patch au cours de développement mais le patch 3.7 venant tout juste de faire son entrée en production il est encore trop tôt pour cela jaren nous propose donc de regarder encore plus loin avec une fonctionnalité qui devrait faire son apparition en 3.8 le combat au corps à corps cette fonctionnalité peut être effectuée de plusieurs manières sans armes avec une arme blanche et même avec une arme à feu le travail sur cette fonctionnalité a débuté le trimestre dernier mais il y a encore évidemment de nombreux challenge à relever avant de pouvoir l'implémenter le but actuel est de correctement réussir à implémenter les animations dans le jeu pour cela différents tests ont été effectués grâce aux données issues de la mocha les images que vous voyez sont issus des tout premiers tests concernant la vue à la première personne durant la deuxième phase de tests les développeurs ont voulu ajouter un mouvement de la tête pour mieux retranscrire l'ampleur du mouvement mais à cause de la technologie utilisée par star citizen cela veut dire que votre caméra se déplace en même temps ce qui n'est pas acceptable dans une situation de combat c'est donc une option qu'il est préférable de garder lors d'une attaque plus lourde les développeurs sont passés par toute une série de tests les amenant à une forme de rétro-ingénierie ils sont une partie du point de vue du joueur où seuls les bras jouaient leurs animations et ont ajouté au fur et à mesure les autres animations du corps jusqu'à arriver à un résultat satisfaisant il reste encore évidemment beaucoup de travail à faire notamment sur les attaques lourdes mais les développeurs maintenant de très bonne base pour continuer leur travail merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien si vous aimez mon travail et vous souhaitez me soutenir vous pouvez me laisser un pouvoir sur tipeee ou regarder des pubs sur utip vous pouvez également vous rendre sur discord ou bien sûr twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt bisounes des étoiles et et Sous-titrage ST' 501